bonjour tout le monde bienvenue pour ce live en direct pour vous parler et bien du livre du livre les clés du passé je vous rappelle qu'il est sorti le 12 octobre donc c'est tout récent vous avez été extrêmement nombreux à me laisser des commentaires par rapport à vos lectures notamment sur le site privé du séminaire mais pas que donc merci déjà je commence par vos remercier profondément en tout cas pour tout touchant témoignage merci de les laisser aussi sur amazon j'ai vu que vous êtes déjà quatre à avoir posté et à m'avoir laissé cinq étoiles alors vraiment merci du fond du coeur j'ai vraiment très à coeur de 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 diffuser à grande échelle comme je voulais dit ce livre je l'ai écrit avec le coeur j'aimerais qu'ils trouvent le coeur des gens et surtout qu'ils les aident profondément à transformer leur vie donc voilà donc vous m'avez envoyé beaucoup beaucoup de questions donc moi je j'ai décidé de faire ce ce live et bien pour vous répondre donc si vous avez des questions par rapport au livre ou par rapport à autre chose d'ailleurs il n'y a pas de limite il n'y a pas de restriction donc sauf si c'est pas dans ma compétence si vous me demandez comment on fait pour changer le joint de culasse de votre voiture je vais pas être d'une grande utilité merci de m'envoyer tous vos coeurs et vos likes bienveillants merci d'être là cet après midi c'est pas forcément un horaire super facile mais c'est les vacances scolaires donc j'ai essayé de jongler un petit peu avec avec le temps qui m'était que je pouvais vous consacrer donc voilà donc moi je suis avec vous pendant une heure s'il ya cette question en tout cas si vous êtes assez nombreux donc n'hésitez pas à me poster vos questions et voilà j'y répondrai avec grand plaisir mais en attendant et pour vous laisser le temps de poser vos questions déjà moi je voulais vous remercier de me suivre sur cette page vous êtes de plus en plus nombreux on est près de 5000 on est près de dix mille sur la page en parentalité donc vraiment ça me fait chaud au coeur vous êtes des milliers de plus sur sur ma newsletter il ya plus de 120 mille personnes donc merci 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 bonjour christiane voilà n'hésitez pas à poster parce que moi je vois en direct les coeurs qui s'envolent vos petits messages même si c'est pas des questions mais ça me fait plaisir ça me fait me dire que je suis pas toute seule vous voyez un petit coeur qui défile voilà que je suis pas toute seule à parler derrière ma caméra déjà je voudrais savoir est ce que cette fois c'est à l'endroit c'est vraiment le traumatisme de noemi est ce que le livre va finir par être à l'endroit un beau matin j'ai tourné mon téléphone dans tous les sens on me dirait s'il est à l'endroit alors ce livre qu'est ce que c'est déjà la première question vous me posez souvent c'est de savoir quel est le rapport entre ce livre et le programme les clés du passé alors bonjour ambre et bonjour sonia donc déjà il n'y a pas de il ya une grande différence entre les deux c'est que dans un dans un cas on est dans un programme d'accompagnement avec qui est construit comme un programme de formation et dans ce cas là mais c'est plutôt un livre ça c'est sûr vous avez compris que c'est un livre mais c'est surtout j'ai voulu synthétiser pour un petit peu tout alors j'ai voulu plusieurs choses et je vais reprendre depuis le début pardon la première chose c'est que je vous ai rencontré des petits bouts de mon histoire mais là j'ai vraiment tenu à vous raconter exactement ce qu'a été ma vie et plus particulièrement mon enfance pour que vous puissiez voir un petit peu le cheminement parce que vous me posez beaucoup beaucoup de questions aussi là dessus le cheminement qui a été le mien depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui mais particulièrement voilà les périodes un petit peu compliqué et douloureuse de ma vie pour que vous vous rendiez compte c'est bien que la fatalité c'est pas c'est pas une il n'y a pas de fatalité que on peut partir peu importe l'endroit d'où l'on part et j'aime bien la fontaine qui dit dans le lièvre et la tortue la morale de l'histoire c'est rien ne sert de courir il faut partir à point et parfois c'est vrai qu'on pourrait se dire que les cartes elles sont mal distribuées soit à la naissance soit dans la vie mais c'est pas parce que au départ on n'a pas ce qu'on appellerait des bonnes cartes on a peut-être aussi des bonnes ressources pour les transcender et pour justement s'en servir comme des leviers de croissance et moi je crois beaucoup à ça et c'est ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie mais dans celle des milliers de personnes que je remercie aussi qui me font confiance et qui ont rejoint mes programmes de formation aujourd'hui vous êtes plus de 3500 à à suivre mes programmes et donc ça me fait quand même un panel assez important pour que je sache que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas que pour moi j'ai tous les jours des témoignages voilà j'ai donné mon séminaire c'était là il ya quinze non il ya dix ans c'était le week-end pas ce week-end mais celui d'avant donc c'est assez récent et donc là j'ai pu voir voilà l'ensemble des personnes qui sont venus sont venus aussi et c'était très touchant pour dire merci noemi parce que notre vie a changé donc voilà où que vous en soyez aujourd'hui quelles que soient vos difficultés ce que j'ai voulu vous montrer dans ce livre avec liste mon histoire personnelle c'est qu'on peut se sortir des difficultés et que souvent ce qu'on appelle un problème une souffrance une difficulté ça n'en est pas vraiment une alors vous allez me dire ah bah oui mais si quand même ça c'est douloureux oui c'est douloureux à vivre mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va nous enfoncer la tête sous l'eau c'est peut-être quelque chose qui justement va nous aider à faire un pas de plus et si j'ai réussi à avoir cette ascension fulgurante finalement de partir d'une petite enfant maltraité grandi dans une cité avec peu de perspectives à devenir cadre supérieur dans une entreprise et puis aujourd'hui même écrivain c'est c'est pas le fruit du hasard non plus c'est pas parce que j'ai eu plus de chance au contraire je peux dire que vu de l'extérieur je représentais plutôt la malchance je sais même qu'autour de moi les gens disaient oh là là toi quand il t'arrive un problème c'est pas un petit et puis alors qu'est ce que tu les enchaînes donc voilà donc je veux vraiment ça donc c'est pour ça que j'ai raconté ma vie pendant un petit moment ensuite je pose le cadre dans voilà avant avant de dérouler mes quatre clés donc j'en ai sélectionné quatre et ce sont pour moi les quatre piliers de de ce que je de ce que j'ai pu expérimenter les quatre piliers sur lesquels reposent tous mes programmes sur lesquels reposent mon propre cheminement donc moi j'aimerais vraiment du fond du coeur que tous les gens tous les humains puissent connaître ces leviers tous les humains puissent lire un petit peu ma perception parce que c'est vrai que si je vous donne mes clés comme ça on pourrait dire ah oui non mais ça pas du tout on pourrait déjà avoir des idées très arrêtées par rapport à ça et ce que je voudrais faire moi c'est arrivé à semer comme une petite graine dans votre esprit pour vous vous disiez ah oui d'accord j'avais jamais vu ça comme ça et peut-être que si je regarde expérimentez soyez sceptique mais soyez curieux voilà ne jugez pas d'emblée en disant mais non ça c'est des conneries ou ça c'est n'importe quoi essayez ce que je vous propose et après juger par vous même ça marche ou ça marche pas c'est la meilleure façon d'en mesurer l'efficience et moi même j'ai fait des choses un peu débiles je me souviens de la gratitude je trouvais ça débile je me souviens que d'aller me regarder dans un miroir je trouvais ça débile je me souviens qu'il ya plein de choses que je trouvais débiles où je me disais mais c'est n'importe quoi si ça si c'était si simple ça se saurait on vit pas dans le monde des bisounours etc mais c'est pas ça en fait c'est juste qu'on n'a pas essayé et qu'on se dit bah non on balaye ça d'un revers de main ou d'un revers d'esprit et on n'essaye pas donc après je pose le cadre et je vous dis exactement que si vous faites que lire le livre et bien il se passera pas grand chose dans votre vie un petit peu comme dans mes programmes si vous faites que regarder les vidéos ou que lire le contenu ça va pas suffire tout changement passe par de l'action et donc cette action et bien il va falloir la mettre en place et cette action il ya que vous et vous seul qui qui pouvez la faire donc je donne énormément d'exercices et aussi d'illustration vous avez la première partie où il ya le début de ma vie mais après par rapport à chaque chapitre j'illustre avec des des choses de ma vie aussi comment moi j'ai pris conscience comment je m'en suis rendu compte qu'est ce que j'ai fait concrète donc vous avez après tout au long du livre et bien des illustrations parfois je parle de quelqu'un d'autre je crois qu'à deux heures de reprise j'ai donné des exemples qui ne concernaient pas ou alors je raconte une petite histoire ou des choses comme ça pour vraiment venir en appui parce que je trouve qu'on retient mieux les histoires que des blabla donc une fois le cadre posé donc à l'intérieur il ya quatre clés la première moi pour ceux qui me suivent depuis longtemps je n'arrête pas de le dire c'est la responsabilité 100% responsable 0% coupable mais tout chemin de développement personnel tout chemin dans lequel on veut transformer quelque chose passe nécessairement par de la prise de responsabilité une remise en question de ce que l'on croit être tel qu'on le voit voilà il est important à un moment de se dire ok c'est peut-être pas tant la faute des autres de mon passé des bouchons de mon partenaire de mes enfants de la fatigue de la crise du gouvernement ou de dieu sait quoi encore et donc je vais prendre la responsabilité et prendre la responsabilité de quoi de mes émotions voilà c'est pas l'autre qui me met en colère c'est pas l'autre qui me rend triste c'est pas parce que le gouvernement fait pas son boulot que je suis stressé c'est pas parce que mon patron et est épouvantable que que j'ai des migraines ou que je fais des insomnies c'est parce que c'est ma perception de tout ça qui fait que alors là je vais pas vous développer ce que j'ai mis plusieurs pages à décrire concrètement donnant des bons exemples concrets mais justement voilà à travers ce chapitre je voudrais vous aider à faire un petit pas de côté et à regarder comment en fait dans votre vie et bien en changeant simplement certaines petites choses vous allez pouvoir avoir du pouvoir là où vous pensiez que vous étiez en train de subir et ça c'est très important de reprendre le pouvoir sur sa vie mais ça passe par prendre ses responsabilités donc ça c'est la première clé donc je l'ai appelé prendre sa vie en main je sais pas si vous voyez bien ce qu'il ya la lumière voilà ensuite la seconde clé c'est oser le bonheur alors oser le bonheur pourquoi parce que tout ce qu'on fait tout le temps dans notre vie c'est pour se rendre heureux voilà il n'y a pas d'autre but et d'autres finalités que de pouvoir se rendre heureux sauf que le bonheur c'est une notion qui est peu comprise et sur laquelle on a aussi l'impression que l'extérieur est très dépendant enfin que notre que tout ce qui est à l'extérieur de nous contribue à notre bonheur l'argent la qualité de nos relations notre maison notre voiture notre emploi etc on a vraiment ce sentiment pourquoi parce que la société dans laquelle on vit qui est une société de consommation nous assène à l'ondeur de journée que on sera heureux quand on aura tel cheveux telle dent telle sourire telle shampoing tel mari telle voiture tel environnement tel métier etc on est face à une société où on est dans la comparaison aussi en permanence où on n'a pas compris en fait ce que c'était que le bonheur on n'a pas compris qu'en fait on avait à l'intérieur de nous comme un petit baromètre intérieur qui explique enfin qui qui sur lequel on a aussi du pouvoir et qu'on peut actionner nous mêmes en fait et on n'a pas besoin de choses à l'extérieur de soi et ça ne dépend pas non plus du passé qu'on a eu encore une fois c'est pas parce qu'on a été maltraité sdf malade etc qu'on peut pas être heureux aujourd'hui ça c'est une histoire qu'on se raconte et donc là je donne pas mal aussi d'exemples très concrets j'illustre énormément je donne beaucoup de de choses pour prendre conscience de nos automatismes parfois même avec humour en tout cas je l'espère pour justement arriver à vous faire comprendre et bien que le bonheur il est en vous et que c'est à vous de tourner la girouette pour la mettre côté bonheur Troisième clé Je sais pas si vous voyez bien mais c'est pas grave parce que je vous lis voilà si je mets comme ça je crois que vous voyez mieux donc ça s'appelle pardonner pour se libérer en fait on a tous dans notre coeur enfin on a tous dans notre vie vécu des choses douloureuses des gens qui nous ont blessés qui nous ont fait du mal et sur lesquels en fait on croit parfois avoir tourné la page et en fait il reste à l'intérieur de soi du ressentiment on leur en veut parfois pas tant pour ce qu'ils nous ont fait subir mais pour les avoir laissé nous blesser et souvent on s'en veut à soi terriblement et le pardon c'est un petit peu comme un gros mot souvent on veut pas en entendre parler parce qu'on le comprend mal c'est un petit peu comme le bonheur mais dont sur sur un autre registre mais on le comprend mal ce pardon on pense que pardonner c'est cautionner l'acte c'est se réconcilier c'est excuser la faute c'est justifier le comportement de l'autre or pour moi ça n'a rien à voir avec tout ça et quand on pardonne pas on se libère pas réellement parce qu'en fait on reste attaché au passé tant qu'on a du ressentiment pour la personne on continue à nourrir à l'intérieur de soi des sentiments négatifs et à qui ça profite tout ça est ce que ça en kikine l'autre qui parfois nous voit plus et c'est même pas qu'on a du ressentiment non c'est à l'intérieur de nous qu'on fait germer des graines de colère de haine et de plein d'autres choses encore et donc cette vision du pardon que je vous donne elle m'est très propre mais elle me tient vraiment à coeur parce que pour être passé par là si vous croyez que pour moi ça a été facile de pardonner je peux vous dire que moi le pardon je voulais pas non plus en entendre parler pour moi c'était quelque chose d'inadmissive je me disais mais j'étais un enfant comment oui je comprends que adulte peut-être voilà mon partenaire il n'a pas été sympa mais peut-être que j'avais pas été sympa moi aussi mais un enfant qu'on maltraite qu'est ce qui peut avoir fait de mal à part avoir été juste un enfant et quand vous lirez mon disant vous verrez que j'avais même pas besoin de faire une bêtise moi pour être maltraité ça partait tout seul j'étais comme un souffre douleur d'une certaine manière donc je trouvais ça complètement injuste je me disais mais non je ne peux pas ce n'est pas possible de pardonner c'est à eux de me demander pardon c'est moi la victime c'est moi qu'on a malmené or le pardon c'est pas du tout ça parce que tant que j'attendais que ça vienne de l'autre d'abord je restais collé avec ce passé avec de la colère et de la haine qui était encore là dans mon coeur des énergies négatives qui m'empêchait de passer à autre chose et le jour où j'ai pardonné j'ai eu vraiment le sentiment mais c'était physique que quelque chose quittait mes épaules je me suis senti tout à coup plus légère et surtout je n'ai je n'ai plus jamais été dépendante justement du pardon de l'autre j'ai plus jamais eu besoin de l'attendre et c'est assez curieux parce que c'est à ce moment-là que je l'ai reçu comme quoi tout arrive quand on l'attend plus donc voilà cette troisième clé et moi ça me ferait même plaisir qu'on en parle quand vous l'aurez lu parce que j'espère vraiment avoir fait changer votre regard sur le pardon une fois que vous aurez lu cette clé et enfin la dernière clé voilà qui s'appelle apprendre à s'aimer je sais qu'avec la lumière que j'ai mis derrière pour vous voyez bien voilà là on la voit bien donc apprendre à s'aimer bah en fait ça part d'un constat que j'ai réalisé moi même dans ma propre vie c'est que bah non je m'aimais pas je croyais que je m'aimais je croyais je pensais vraiment que je m'aimais mais non on s'aime pas et il est facile de s'en rendre compte on s'aime pas on passe son temps à se comparer aux autres à se juger à se critiquer sans cesse tu as vu ta tête et puis tu es nulle tu aurais pu répondre autre chose regarde tu t'es encore jeté sur un gâteau tu n'arrives même pas à tenir tes résolutions quel idiote etc etc et la liste des titaniques contre soi même est énorme et c'est sans compter tout ce qu'on se dit et dont on n'est même pas conscient et donc du coup en fait on attend souvent des autres à l'extérieur qu'ils nous qu'ils comblent ce besoin d'amour on a tous envie d'être aimé d'avoir quelqu'un qui nous aime nous apprécie etc et en fait c'est tout le contraire qu'il faut faire pour aimer et pour accueillir l'amour dans sa vie il va falloir commencer par soi il ya un proverbe qui dit charité bien ordonné commence par soi même et donc l'amour de soi c'est la porte de l'amour de l'autre parce que tant qu'on s'aime pas soi on sera un jamais convaincu de l'amour de l'autre ou alors on sera dans un amour de dépendance où on sera extrêmement dépendant de du bon vouloir de l'autre et des attentions qu'il aura pour nous et s'aimer soi même c'est pas être égoïste c'est pas ne plus avoir besoin des autres c'est au contraire devenir extrêmement compatissant vis-à-vis de la personne que l'on est c'est arrêté de se juger et donc à partir du moment où on arrête de faire des choses sur soi on arrête de les faire aux autres à partir du moment où on se respecte on respecte les autres à partir du moment où on s'aime on peut aimer parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas ou ce qu'on se donne pas donc si on sait pas s'aimer si on sait pas se respecter si on sait pas s'apprécier si on sait pas se valoriser et ben on pourra pas le faire pour les autres donc c'est vraiment une étape absolument essentielle que de s'aimer soi même et donc dans cette clé je vous donne tout parce que souvent c'est vraiment des questions que vous me posez et que j'ai pas toujours le temps de développer en en conférences comme celle ci ou en live ou en webinaire c'est mais c'est quoi les outils pour s'aimer donc moi je vous renvoie souvent à rejoindre mon programme mais si vous n'êtes pas prêt à passer le cap du programme peut-être que la première étape pour vous c'est ce livre c'est pour ça que je l'écris parce que il vaut 13 euros 90 donc je pense que tout le monde a cette somme là à mettre dans un bouquin vous le trouvez sur amazon à la fnac en ligne et mais aussi dans votre librairie à côté de chez vous s'il n'y est pas vous le demandez on vous le commande mais normalement il est un petit peu partout et donc ben là vous avez des exercices concrets et surtout en fait j'ai travaillé sur toi trois leviers moi je suis quelqu'un d'assez carré d'assez pragmatique et j'aime bien le concret j'aime bien ce qui donne des résultats voilà pour moi ça ne s'agit pas on achète un livre et puis après je vous dis non mais venez faire mon programme là dessus vous avez déjà des choses qui peuvent vous commencer à vous faire prendre conscience donc les trois leviers sur lesquels j'ai travaillé c'est premièrement la prise de conscience voilà je voudrais que vous vous rendiez compte avec les exemples que je donne ah ben oui c'est vrai mince j'avais jamais vu ça comme ça et que vous voyez vos schémas à l'oeuvre parce que tant que vous les voyez pas vous pouvez pas changer ce que vous voyez pas c'est pas possible donc tant que vous voyez pas que vous avez des comportements obsolètes vous pourrez pas les changer et tant que vous voyez pas aussi les implications de ces comportements de ces attitudes etc bah pareil et vous ne pourrez pas les changer donc premier premier axe la prise de conscience voir ses schémas à l'oeuvre deuxièmement une fois qu'on a pris conscience on vient s'introspecter on vient comprendre en fait que le problème est pas à l'extérieur mais toujours à l'intérieur de soi et que tout parle de soi même en fait vous n'avez besoin de personne ça on vous l'a peut-être jamais dit je vous le dis moi n'est pas besoin de moi vous n'avez pas besoin besoin de ce livre par exemple n'avez besoin de rien maintenant pour trouver des clés ça va plus vite d'acheter un livre ou de suivre un programme parce que la personne avant vous en tout cas c'est mon cas j'ai fait ce chemin avant et donc je peux vous montrer chemin c'est comme si vous vous décidiez d'aller dans le désert tout seul pour faire un parcours si vous connaissez pas le désert vaut mieux prendre un guide mais c'est juste l'autre est juste un guide il vous donne juste des outils et des clés mais qui fait le boulot à la fin quand vous avez fait une traversée du désert avec un guide vous n'êtes pas fier du guide une fois que vous arrivez au bout et le guide lui peut-être qu'il vous a encouragé qui vous a dit voilà passe pas par là il vaut mieux faire ça quand il ya une tempête il vaut mieux te mettre là ou là pour avoir moins soif il vaut mieux faire telle ou telle chose si tu veux pas être fatigué il vaut mieux faire comme ça oui il vous donne des conseils donc ce que j'appelle moi des outils et c'est ce que je fais dans ce livre mais c'est pas lui qui marche à votre place c'est pas lui qui a chaud qui a froid qui a faim qui résiste et tout ça c'est vous et donc vous n'avez besoin de personne en réalité juste qu'on vous donne les bons outils pour que vous vous puissiez faire ce chemin alors je dis pas non plus que c'est on claque des doigts et pouf toute votre vie va changer ça demande un effort bien évidemment un effort psychologique parce que ça va être difficile de changer vos automatismes au début vous n'allez pas y penser mais c'est juste ça qu'il va falloir travailler c'est la persévérance la patience la détermination et la discipline c'est tout une fois que vous avez donc je vous le dis souvent ces quatre ingrédients c'est ma fameuse méthode 2d2p vous pouvez la retrouver sur ma chaîne youtube elle s'appelle comment réaliser ses objectifs ma méthode 2d2p donc c'est discipline détermination persévérance et patience et une fois que vous avez réuni ces quatre ingrédients et bien tout à coup tout est possible mais il faut que vous ayez vraiment envie parce qu'un changement c'est pas simple même quand il est voulu voilà vous allez être face à des des traversées du désert c'est pour ça qu'un programme d'accompagnement ça permet de gérer la traversée du désert mais déjà là à l'intérieur de ça vous avez déjà toutes ces clés pragmatiques pour pouvoir changer et donc là le troisième levier maintenant donc premier prise de conscience deuxième introspection et remise en question et troisième passage à l'action passage à l'action voilà c'est bon maintenant j'ai lu le livre j'ai compris je me remets en question et si je reste dans mon canapé à manger du chocolat je vais perdre des kilos c'est tout je vais je vais changer mais je vais changer de poids je vais pas changer dans ma vie concrètement donc si vous en avez vraiment assez si vous avez vraiment envie d'avoir une autre vie si vous avez vraiment envie que les choses changent parce que vous en pouvez plus parce que vous en avez marre de passer à côté de l'essentiel et l'essentiel c'est quoi c'est la joie et le bonheur qui a en vous si ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui ça vous rend pas heureux alors ça veut dire qu'il ya quelque chose qui va pas en fait ce que vous faites ça devrait toujours vous rendre heureux c'est gentil de m'envoyer des coeurs alors je regarde s'il ya des questions je me rends compte que j'ai pas pris mes lunettes si elles sont là mais ça va aller aller on va dire je vais les voir j'ai vu que vous avez posté qu'il ya eu pas mal de postes donc déjà bonjour donc christiane je crois que je l'avais dit bonjour ambre ambre diane sonia bonjour jean marc super jean marc bonjour lucille bonjour johanna avec des difficultés mais enfin j'ai retrouvé le lien alors je sais pas de quoi parle johanna mais tant mieux si tu as retrouvé le bonjour marina bonjour muriel posez vos questions sur toi je t'écoute en chemin pour le centre aéré c'est génial c'est la magie de facebook on peut m'écouter n'importe comment bonjour noémie de lyon bah super anna nadine bonjour rayon de soleil c'est gentil à c'est l'avantage d'avoir un prénom originale c'est que toi je sais qui tu es j'espère que tu es bien rentré après le séminaire bonjour harry ah tu as commandé ton livre et ben écoute je serais ravi que tu viennes m'en parler surtout surtout je voulais dit aller me laisser des commentaires sur amazon ce livre vous vous me connaissez vous vous me suivez hop il est à l'envers cette fois voilà vous vous me suivez vous me connaissez vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous mon discours vous a assisté à des webinaires vous êtes peut-être membre de mes programmes donc pour vous ça vous paraît évident que je suis connu mais non pas tant que ça donc moi j'ai besoin d'être connu là où je le suis pas aujourd'hui c'est très important j'ai mis une forte intention dans ce livre je l'ai écrit vraiment j'ai pleuré si vous saviez tout ce que j'ai pleuré en écrivant ce livre et à chaque fois que c'était difficile pour moi en disant fallard quand même je vous je vous donne mon histoire personnelle c'est vraiment très intime et je me suis jamais autant livré que ce que j'ai fait dans ce livre mais je me suis dit à chaque fois que je voilà que c'était difficile émotionnellement je me disais mais ça peut aider des gens ça va aider des gens donc il faut que taille au bout noemi ça va aider des gens sauf que maintenant j'ai besoin d'ambassadeur j'ai besoin que vous partagiez sur vos réseaux j'ai besoin que vous en fassiez la publicité voilà tout simplement j'ai pas les moyens de me payer un un jt de 20 heures avec ma pub pour dire aux gens voilà achetez ce livre je sais que 13 euros 90 je crois voilà c'est à la portée tout le monde quoi et il ya des gens qui sont au bout du bout au fond du trou qui voient pas le bout du tunnel pour qui c'est difficile et moi je sais que là dedans il ya les clés de ça pourquoi parce que vous me le dit tous les jours si vous saviez depuis que voilà on a vendu énormément de livres là lors de la séance de dédicaces et puis le lendemain lors du séminaire donc il y en a beaucoup qui l'ont lu en rentrant du séminaire dans le train j'ai vu vos réactions pourtant vous me connaissez où il ya eu encore des prises de conscience et des choses donc ceux qui ne savent pas c'est encore c'est encore plus de valeur donc j'ai vraiment besoin de vous je compte vraiment sur vous pour pour transmettre voilà il n'y a pas autre chose la meilleure publicité c'est même pas celle qui passe à la télé la meilleure publicité c'est celle des utilisateurs aujourd'hui moi même quand je dois réserver un hôtel ou machin je regarde les étoiles et les commentaires des des gens qui sont allés là bas avant moi donc même si vous ne l'achetez pas sur amazon le livre vous pouvez aller laisser un commentaire sur amazon il suffit que vous ayez un compte c'est tout donc je vous demande pas de dire que c'est génial mon livre si vous avez envie de dire autre chose vous dites autre chose mais laissez des commentaires voilà et ben sonia tu peux le lire ouais tu vas il paraît qu'il se lit facilement donc j'ai voulu ça aussi c'est mon écriture ceux qui sont déjà abonnés à ma newsletter vous connaissez mon format d'écriture c'est une écriture qui est très avec le coeur très émotionnel voilà ça ça n'a pas changé j'ai fait du noemi je sais je ne sais pas faire autre chose de toute façon alors julie qui est au square avec son fils je te lis et je t'écoute c'est génial il y en a une qui part au centre aérien c'est vrai que c'est les vacances en même temps puis là c'est les vacances pour tout le monde c'est unanime c'est comme noël la toussaint tout le monde est en vacances en même temps moi pour tout vous dire j'ai mis mes enfants dans la télé elle regarde un film pendant ce temps je me suis dit voilà faut gérer l'heure qu'il n'y en ait pas une qui déboule ceci dit ça serait rigolo après tout pourquoi pas aurélie robert bonjour tiffaine bonjour alors il y a lénique à bouan qui dit et moi les filles restent au centre aéré pour que je puisse être présente pour le live yes alors catherine merci pour tout vous êtes super oh c'est gentil merci catherine merci pour vos coeurs que je vois défiler régulièrement chantal bonjour caroline d'homme j'ai ouvert votre page facebook il y a quelques jours ah j'ai reçu mon livre ce matin oh merci voilà comme quoi voyez il y a des nouveaux qui arrivent et qui peuvent ah c'est super caroline merci merci pour la confiance vraiment ça me touche super aurélie ouais ouais transmettez sur vos pages facebook vos réseaux voilà il suffit que vous disiez voilà il y a un livre il est super c'est plus facile de conseiller un livre qu'un programme parce que au moins ça permet de commencer à se familiariser alors tiffaine aussi il faut que je continue à te lire mais c'est les vacances et les enfants toute la journée c'est dur c'est pas grave attends une fois qu'on a le livre on le lit quand on veut voilà donc là c'est les vacances c'est pas c'est les vacances sinon tu vas au parc et puis tu lis pendant tu les emmènes à la piscine et tu te mets sur un banc moi quand je veux lire c'est ce que je fais alors Azoussena j'en ai offert deux et mes deux amis sont émerveillés par ton livre ah c'est génial mais je suis sûre qu'il va plaire en plus en fait je vous le dis sans égo j'ai pas cherché à faire un livre d'un écrivain d'ailleurs j'ai mesuré chaque mot pour qu'il soit pour qu'il touche le coeur des gens voilà c'est ce que j'ai voulu faire bonjour convaincu hâte de te lire ah merci Laetitia Marina on le trouve à la FNAC oui on le trouve à la FNAC en ligne ou en magasin on le trouve j'ai pas encore été faire un tour là je voudrais y aller pour aller me faire photographier devant mon livre quand même c'est une espèce de petit fantasme que j'ai nourri pendant toute l'écriture c'est d'arriver dans une librairie alors c'était le cas chez Erol mais bon là il y avait la dédicace donc c'était un petit peu faussé mais j'ai envie d'arriver dans une librairie où on me connait pas et de me photographier avec d'ailleurs taggez moi vos photos si vous le voyez en librairie alors vous avez été nombreux à me taguer votre photo quand vous l'avez reçu chez vous donc ça c'est super aussi et taggez moi les photos si vous le voyez en librairie voilà envoyez moi les photos sur Facebook parce que c'est je trouve ça énorme quoi d'avoir écrit un livre et qu'il soit voilà sinon vous le trouvez sur Amazon je vous mettrai les liens à la fin du live je vous mettrai le lien Amazon le lien FNAC pour l'acheter sinon vous l'avez aussi dans n'importe quelle librairie même la petite librairie de votre quartier vous allez la voir si elle ne l'a pas en rayon elle va vous le commander et puis en plus au passage vous lui direz il vaut mieux qu'elle en ait quelques-uns parce que bientôt il y en aura beaucoup qui le voudront alors Christelle bonjour Noémie je t'ai découverte samedi soir ah génial ah comme quoi il y a des gens qui viennent juste de me découvrir alors ça c'est génial je trouve ça génial parce que voilà comme quoi je me dis il y en a de plus en plus voilà une Bible universelle qui devrait être enseignée à l'école grosse bise moi aussi merci alors Philippe Delangle bonjour Noémie merci à l'émerveilleuse de conscience que vous êtes oh c'est à l'éveilleuse pardon merci c'est tout à fait ce que j'aimerais être d'ailleurs ah on ne peut pas me faire plus beau compliment comme je dis souvent je suis une semeuse voilà je plante des graines et après c'est pas moi qui peux les faire germer mais je peux aider à expliquer comment une plante ça germe alors Lénique je suis impatiente d'aller le commander dans ma librairie yes ah Francette ton livre est mon cadeau de Noël pour mon frère ah c'est génial en plus ouais pendant oui vous pouvez l'offrir alors ça les livres ça peut être de beaux cadeaux si vous avez quelqu'un qui va pas bien qui voit la vie du mauvais côté ben ça peut lui redonner un coup de boost moi en tout cas lire des biographies de gens qui s'en sont sortis ça va jusqu'à maintenant j'adore ça 5 ans, 3 ans et 9 mois je vais éviter la piscine ah ah et moi sur le bord ah oui ça j'avais pas pensé ah 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 ça va être de beaux c'est trop dangereux je l'ai acheté à la FNAC je fais la photo lundi quand je reprends le boulot ah bah génial donc tu l'as trouvé vous voyez il y est à la FNAC il est partout hein il est partout ah ah je l'ai pas vu moi encore alors Corinne bonjour je t'ai découvert en écoutant ton dernier séminaire je commanderai sans hésiter ton livre bravo pour ta spontanéité merci Corinne Philippe vous êtes éveilleuse j'ai reçu ce message pour moi lors d'une malade ah bah génial 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 voilà voilà est-ce que vous avez des questions ? vous me dites plein de choses gentilles mais moi je suis là pour répondre à vos questions je sais pas pas forcément pour le livre on l'oublie hein pas trop vite quand même on l'oublie pas trop mais alors je vais juste faire une chose si vous me le permettez je prends des lunettes parce que si vous saviez l'effort que je fais ah en plus elles sont pas là ah si si alors je vous demande une seconde je vais chercher mes lunettes et voilà je vais pouvoir vous lire pardonnez moi mais je les avais pas mis près de moi et malheureusement ça me demande un gros effort alors Aurélie je vais ce soir à la FNAC de Saint-Lazare l'acheter moi qui ai participé à la formation il y a longtemps participé à deux de tes séminaires je n'ai pu aller au dernier mais tu n'es jamais loin de moi oh c'est mais Aurélie je t'avais écrit tu m'as jamais répondu je sais très bien qui tu es Aurélie Aurélie je t'ai envoyé un mail suite à la lettre que tu m'avais écrite et j'ai pas eu de réponse donc je me demande si c'est pas aller dans les spams cette lettre en tout cas sache que je sais très bien qui tu es tu es la fille qui avait repris le train et qui m'avait écrit longuement dans le train justement sur le pardon et justement les injustices par rapport aux enfants donc je sais très bien qui tu es j'ai même pensé beaucoup à toi parce que je m'attendais à te voir au séminaire mais je comprends que tu n'aies pas pu venir et voilà donc je sais qui tu es Aurélie et j'espère que tu vas bien en tout cas je vous le dis pour ceux qui sont en région parisienne je vais lancer bientôt un concours sur cette page et sur la page ma page d'amour et de parentalité s'il y a des parents j'ai une autre page facebook sachez-le qui s'appelle d'amour et de parentalité sur laquelle je poste comme ici quotidiennement merci pour vos cœurs ils me vont droit au cœur vous le savez pour ceux qui me suivent que j'adore parce que je le vis vraiment pas comme je le vis vraiment comme si vous faisiez un câlin tout à coup donc c'est très touchant merci mais ce que je voulais dire c'est je sais plus vous m'avez émue avec vos cœurs j'ai oublié alors j'ai une question de Florence de Bangui bonjour je vous découvre une amie m'a dit que votre démarche l'avait énormément aidé je ne la connais pas vous m'en dites deux mots merci Florence heureuse de vous rencontrer alors Florence en fait là je viens de tout raconter quasiment dans tout à l'heure donc vous aurez le replay voilà vous pourrez quand j'aurai fini de faire ce direct donc vous pourrez réécouter un petit peu et sinon je vous invite à aller sur ma chaîne youtube je mettrai le lien aussi en dessous et sur ma chaîne youtube vous pourrez trouver plein de vidéos comme ça ça nous permettra de faire un peu connaissance vous et moi donc en tout cas merci pour cette amie de vous avoir fait venir voilà ah Claudia qui dit tu es adorable Noémie c'est gentil bonjour de Toulouse Martine ah ah tu as eu d'accord bah c'est c'est tout alors je suis contente que tu aies eu parce que je n'aurais pas voulu que tu crois que je ne t'ai pas répondu vos cœurs j'adore merci moi aussi je vais vous envoyer des cœurs moi je vous envoie des bisous d'ailleurs j'ai des trucs là je ne sais pas ce que je peux faire moi je ne peux pas envoyer des cœurs aussi oh là là j'ai fait des bêtises du coup j'ai perdu les questions je n'aurais pas dû toucher ah ça y est j'ai retrouvé on va arrêter les bêtises alors Marina Kossia tu as aussi passé par plusieurs chemins dans ton développement oh là ça a été trop vite par ton développement personnel en ayant des doutes pour où se diriger et que croire bien sûr bien sûr que j'ai été traversée par les doutes je le raconte ça dans mon livre je pense que c'est très parlant j'ai vraiment ah je ne savais pas qu'on pouvait envoyer aussi des smileys ah j'adore ce facebook je ne vais faire que des lives maintenant j'adore trop et donc en fait bien sûr que j'ai eu des doutes bien sûr cent fois mille fois je me tapais presque la tête contre les murs c'est une image bien évidemment où je me disais mais ce n'est pas possible mais je n'ai jamais renoncé encore une fois ma méthode de D2P et c'est tout voilà c'est la foi mais ça va être possible et je vais y arriver en fait j'avais tellement peur de m'arrêter trop vite que je continuais à chercher et puis je suis quelqu'un d'assez arc-bouté quand je cherche quelque chose je vais toujours au bout voilà je pense que ça ça fait partie de mon caractère donc du coup bah cent fois sur la tâche je remets mon ouvrage voilà je ne me serais pas arrêtée de chercher je pense que je ne sais pas si je me serais découragée finalement parce que j'en ai eu des occasions de découragement et je peux vous dire que quand vous lisez le livre vous voilà la plupart des gens m'ont dit ah là là on ne s'imaginait pas que c'était à ce point et que tu avais eu à traverser tout ça et encore c'est un condensé quoi à un moment même en l'écrivant je me suis dit non mais je vais arrêter quoi c'est la cour des miracles on va arrêter Cosette Victor Hugo l'a déjà fait alors Tiffen oui d'amour et de parentalité je suis aussi cette passe j'adore je galère avec mes trois loups et le mari mais j'adore c'est super mais en fait tu ne galères pas c'est juste c'est les professeurs idéaux Tiffen tu vas voir dis merci à la vie alors Céline Noguera bonjour 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 Nadine à vos enfants et pas à vous pour une fois mais pour ça il faut être inscrit sur ma newsletter d'amour et de parentalité il suffit d'aller sur la page Facebook mais je vous montrerai tous les liens dont je vous ai parlé sous cette vidéo alors et du coup je t'écoute avec ma petite dernière dans les bras je suis avec toi souvent dans mon chemin de maman et de femme en développement Philippe l'important dans la vie est de ne pas se tromper d'objectif exemple on ne comprend pas la maladie mais on se bat pour la guérison alors moi Philippe je dirais qu'on est pour la guérison mais qu'on ne se bat jamais parce que quand on se bat quand on utilise ces trucs là et j'en sais quelque chose c'est un truc que je dis dans mon livre justement moi j'étais en lutte en permanence et je croyais que c'était des causes nobles j'étais pour j'étais contre la violence contre, contre, contre mais quand on est contre on est dans le combat d'ailleurs regardez dites je suis contre la violence contre la maltraitance et vous allez voir tout ça c'est dans votre tête et si vous dites je suis pour la paix je suis pour l'amour je suis pour la tolérance et tout ça c'est dans votre coeur et donc c'est pas la même énergie l'énergie de l'ego et l'énergie du coeur et donc on n'est pas dans les mêmes énergies donc je suis d'accord avec ce que tu dis on ne combat pas la maladie mais on est pour la guérison et pas on ne se bat pas pour la guérison on oeuvre pour la guérison on est pour la guérison et voilà grâce à toi d'autres grâce à toi et d'autres je vis des moments extraordinaires considérés zut que la vie je ne vois pas en entier c'est normal peut-être que tu ne l'as pas fini ton message Marina merci Lénique livre commandé Philippe ouais tu es d'accord tu vois c'est juste une question de sémantique mais en fait nos mots les mots que nous utilisons ont un pouvoir très important on ne s'en rend pas compte que les mots ont un pouvoir et en fait nos mots sont créateurs voilà nous sommes créateurs de notre réalité et ce que l'on dit et bien c'est créateur regardez les gens à qui vous demandez s'ils vont bien et qui tout le temps vous disent ah non ça ne va pas etc et vous voyez rien ne va dans leur vie ils ont toujours des histoires à vous raconter il leur arrive toujours des trucs ça ne va pas du tout c'est comme les gens qui sont concentrés sur leur bobos alors je ne dis pas que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de maladie mais ils sont trop centrés dessus et donc du coup s'ils disaient d'autres mots alors ça ouvrirait aussi vers d'autres perspectives et on utilise aussi les mots pour nous qualifier nous-mêmes et si nos mots peuvent blesser les autres ils peuvent nous blesser aussi avec autant de force et de violence donc c'est pour ça que c'est très très important de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme mots donc oui il ne faut pas se tromper d'objectif sachant que pour moi on ne se trompe jamais voilà dans la vie les choix que l'on fait de toute façon quel que soit le choix que l'on fait il nous emmène quelque part et c'est jamais mauvais peut-être qu'il fallait vivre cette expérience elle était douloureuse certes elle n'était peut-être pas la bonne mais peut-être qu'il fallait pour comprendre donc effectivement par exemple vous allez faire votre vie avec un partenaire et puis quelques temps après vous allez vous rendre compte que finalement c'est une relation qui était toxique etc et puis quand c'est fini vous avez le recul et vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait d'être avec un imbécile pareil j'aurais dû j'aurais dû mais non parce que si vous ne l'aviez pas rencontré vous n'auriez peut-être pas pu apprécier la personne qui arrive juste après moi je sais que tous les hommes que j'ai connus qui m'ont fait souffrir finalement je leur dis merci parce que je n'aurais jamais peut-être pu aller sur ce chemin lumineux de l'amour si je ne les avais pas connus et puis la vie ça vous enseigne énormément et on apprend de ce genre de choses alors c'est sûr qu'on s'en passerait sauf que si on est allé dans cette voie de manière spontanée sinon du coup je crois que ça a coupé mais voilà et donc du coup c'est qu'il fallait qu'on en passe par là tout simplement alors c'est sûr qu'après on se dit oui j'aurais pas dû etc mais il ne faut pas se blâmer parce qu'on avait sans doute besoin de ça on avait besoin d'en passer par là pour comprendre des choses pour évoluer pour grandir en fait il n'y a pas de mauvaise expérience tout est apprentissage et même voilà si vous faites cambrioler ou abuser par quelqu'un trahir et bien peut-être que vous manquiez de discernement et que ça va vous apprendre plus tard et bien être plus 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 rigoureux par rapport à à la confiance que vous pouvez accorder aux autres vous voyez il n'y a pas de négatif finalement tout est expérience alors est-ce que vous avez encore des questions il reste encore un quart d'heure je suis encore un quart d'heure avec vous donc est-ce que vous avez ah bah oui il y en a je ne vous ai plus vu défiler excusez-moi alors Tiffany dit ça y est je pleure presque j'ai tellement peur de ne pas y arriver tellement je suis épuisée en ce moment ça décourage et je ne sais pas comment retrouver de l'énergie alors déjà Tiffany c'est un besoin vital que le repos donc si tu ne peux pas le faire la nuit parce que tes enfants se réveillent il faut que tu trouves une solution ou tu alternes ton mari prend un jour le relais puis c'est lui qui s'occupe des enfants ou tu dors un peu avec ton bébé moi je suis extrêmement pour le cododo vos enfants quand ils sont petits bien évidemment peut-être pas avec des que très grands sauf s'ils sont malades ce jour-là ou je ne sais pas voilà il faut arrêter d'être rigide et de se dire ah mais non je ne le ferai jamais à partir du moment où ça ne vient pas de vous mais des enfants ce besoin il faut savoir que pendant 9 mois il était dans votre ventre le bébé il dormait avec vous et avec votre mari dans le même lit et ça ne vous a jamais dérangé vous n'êtes pas dit à votre mari je vais aller dormir dans le canapé parce que là il est hors de question que le bébé dorme avec nous mais il faut trouver des solutions pour se retrouver Tiffany fait garder tes enfants échange avec une amie je sais que souvent on se dit ah mais non je ne vais pas y arriver mais ça c'est parce que ou c'est trop difficile ou j'en ai 3 parce que c'est ce que j'ai cru comprendre donc comment je peux faire etc voilà sauf que nous les femmes on veut faire tout Wonder Woman Wonder Woman je ne vous fais pas mais là je pourrais tourner sur moi-même comme une girouette mais on n'est pas Wonder Woman il faut arrêter de se faire peser sur les épaules autant tu ne seras pas une mauvaise mère parce que tu laisses tes enfants tout un après-midi au centre de loisirs chez une nounou ou chez une copine tant pis tu ne seras pas une mauvaise mère si aujourd'hui à dîner tu fais une omelette et que tu n'as pas le courage d'aller les faire des légumes voilà on n'est pas des mauvaises mères parce que de temps en temps on se fait passer avant les autres c'est ça Tiffen quatrième clé amour de soi c'est très important il faut que tu te donnes à toi en premier si tu veux donner bien après sinon tu vas être une pile et tes enfants tu ne vas rien leur donner tu vas leur donner une maman énervée et ce n'est pas ça que tu veux donc pardonne-toi d'être énervé et occupe-toi de toi en premier qu'est-ce que tu peux faire réfléchis pose-toi 5 minutes et réfléchis à tout ce que tu peux faire pour te donner du temps et du repos à toi alors Annabelle ton livre est super je suis en train de le terminer il va faire un carton en plus je suis chanceuse il est dédicacé waouh merci pour tout merci Annabelle Annabelle je ne sais pas si c'est toi mais je ne t'ai pas oublié c'est toi donc j'ai le téléphone dans mon sac alors Philippe les mots sont importants absolument avec des mots on dresse une armée qu'ont fait les dictateurs à travers le temps ou encore il en existe encore c'est avec des paroles on dresse une armée mais aussi on touche le coeur des gens avec une chanson avec des mots bienveillants donc on peut faire en fait tout a une polarité positive et négative finalement tout a une double polarité voilà avec un couteau on fait un bon repas pour sa famille ou on tue quelqu'un avec un marteau on construit ou on détruit une maison voilà tout a une double polarité tout dépend de l'usage que l'on en a et bien les mots c'est pareil il vaut mieux les utiliser utiliser des phrases et des mots positifs faites attention aux qualificatifs que vous utilisez à la façon dont vous parlez de vous même à la façon dont vous vous qualifiez et tout ça faites très attention à ça parce que c'est important à la façon dont vous évaluez voilà j'en peux plus ok il n'y a pas de mal à se plaindre c'est important voilà moi je ne dis pas je ne suis pas pour la positivité oh là là tout va bien non la première chose à faire quand ça ne va pas c'est déjà de le reconnaître je ne vais pas bien je suis mal comme vient de faire Tiffany je n'en peux plus mais d'aller au bout du jeu on ne peut plus d'en faire 3 tonnes une journée ou deux pas plus et après de passer en positif mais une fois qu'on a bien vidé son sac on est capable de le faire mais souvent ce qu'on fait c'est qu'on n'ose pas se plaindre on se dit non mais quand même c'est moi qui les ai voulus mes 3 enfants et puis il y en a en Afrique c'est bien plus compliqué ou ma copine machin elle n'a même pas de mari c'est plus dur enfin voilà on veut des Wonder Woman mais non il faut laisser tomber il faut laisser à Wonder Woman ce qui est à Wonder Woman et redevenir des mamans imparfaites imparfaites nos enfants n'ont pas besoin que nous soyons parfaites ils ont besoin d'avoir des mamans humaines c'est tout et ils ont besoin aussi de voir que nous aussi on galère que pour nous aussi c'est difficile c'est rassurant de désacraliser le modèle parental et qu'ils ne se disent pas oh là là oui ma maman est parfaite mon papa ne s'énerve jamais maman est toujours machin ben non c'est bien qu'ils voient que nous aussi ben oui voilà ben c'est comme ça moi aussi j'y arrive pas toujours moi aussi j'en peux plus moi aussi je suis fatiguée moi aussi des fois ben je crie ou je m'énerve ben oui moi aussi ce qui compte après c'est d'aller s'excuser c'est tout d'aller dire à vos enfants tu vois tout à l'heure sans se justifier jamais tout à l'heure j'étais énervée ce que j'ai dit je ne le pensais pas ça venait pas de moi ça venait de cette colère qui avait besoin de sortir et donc elle s'est jetée sur toi mais sache que je te demande pardon que je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit que c'est pas vrai tout ça et que tu es la personne la plus merveilleuse du monde et que je t'aime de tout mon amour que je sais que j'ai dû te faire très peur et que je le regrette profondément et sache que je fais tout pour que ça change et ben votre enfant il va être émerveillé et surtout il va pas se dire ah ben c'est de ma faute je suis un mauvais enfant il va juste se dire ah ben ma maman elle est comme moi quand il y a lui il va perdre pied avec un copain ou avec son frère ou avec sa soeur et ben il va se dire ben voilà moi aussi ça m'arrive c'est normal et d'ailleurs quand ça arrive à votre enfant c'est d'accueillir de la même manière et vous verrez il fera pareil il viendra s'excuser parce que vous les enfants ça modélise ça fait ce que vous faites ça fait pas ce que vous dites Claudia tu finis par ne plus oser leur demander comment ils vont j'ai perdu le fil tu penses quoi de l'effet miroir alors oui tout dans notre vie est un miroir quand on rencontre quelqu'un tout ce qui nous énerve chez les autres par exemple c'est ce qui nous énerve en nous mais qu'on voit pas mais tout ce qu'on admire aussi quand on dit à quelqu'un oh là là qu'est-ce que t'es bienveillante qu'est-ce que t'es ceci et qu'on a beaucoup d'admiration pour cette personne en réalité ce qu'on lui dit c'est je me reconnais en toi je me vois tu es mon miroir mais quand on dit à quelqu'un j'en ai marre de toi t'es qu'un égoïste je suis désolée oui aussi et tout est un miroir la vie qu'on a est un miroir de notre état émotionnel intérieur de nos croyances et de notre état d'esprit si on manque d'argent par exemple c'est parce qu'on vit avec ce manque à l'intérieur de soi et donc il se matérialise à l'extérieur de soi si on est méfiant vis-à-vis de la vie et qu'on croit que les gens on est méfiant par exemple vis-à-vis des autres moi j'ai été ça pendant longtemps et bien on va rencontrer des tas de raisons de se méfier des autres on va rencontrer des personnes malsaines qui vont nous faire nous donner raison et à la fin on va dire ah ben je le savais j'avais raison on savait rien du tout simplement on s'attendait à ça et donc c'est tout on l'a construit d'une certaine manière en fait on se dit que ça va alors ça va c'est un peu ça et oui Marina exactement quand j'explique à mon entourage il n'arrive pas à comprendre oui il y a des gens qui ne sont pas prêts il y a des gens qui ne sont pas prêts et surtout quand ça vient de quelqu'un de proche ils sont encore moins prêts à accepter que quelqu'un qui connaisse parce qu'ils le voient un peu comme donneur de leçons mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à comprendre mais on n'est pas là pour faire le bonheur des autres contre leur volonté la seule manière qu'on puisse la meilleure pardon manière de pouvoir transformer le monde autour de soi c'est de se changer soi c'est d'inspirer les autres quand les autres moi j'en ai chaque année à mes séminaires qui viennent accompagner ou qui souscrivent alors qu'ils ne me connaissent pas mais pour une seule et unique raison ils ont vu la personne leur ami leur partenaire leur collègue de travail changer et donc ils se sont dit non mais c'est dingue quoi qu'est-ce que t'as fait et là ils sont prêts à entendre et ben moi j'ai suivi un programme ou j'ai lu un livre ou ceci cela et la personne tout à coup elle se dit ah ben tiens oui je vois les changements là mais c'est vrai que c'est pas évident quand nous on est dans un dans une démarche de développement personnel et qu'autour de soi les gens sont dans la négativité par exemple et que nous on veut changer ça oui c'est pas facile j'ai connu mais oui c'est très difficile et c'est vrai qu'il y a plus de gens moroses que de gens éveillés ben oui pour l'instant mais il faut faire avec voilà on vit pas dans un monde de bisounours c'est un peu pareil qu'avec les enfants souvent on veut cette parentalité positive positive mais ils vont être face à des gens qui ne sont pas forcément dans la parentalité positive donc c'est important aussi d'être armé pour ça d'être vraiment préparé à ça donc il faut savoir se confronter aussi à ça jeanette jeanette les gens nous mettent souvent de la pression il faut écouter son coeur simplement tant pis pour ceux qui comprennent rien exactement tant pis pour les autres on fait pas les choses pour les autres je sais que c'est difficile ça mais on fait pas pour les autres si on fait les choses on les fait pour soi et même si on les fait pour sa famille et qu'ils ont pas de reconnaissance ben tant pis on le fait pour soi parce qu'on estime que c'est juste on estime que c'est ce qu'on veut transmettre on estime que c'est bien pour eux donc on le fait avec son coeur comme dit jeanette jeanette et c'est tout ce qu'il faut faire juste avec son coeur et si chaque être humain ne faisait que les choses avec le coeur je peux vous dire que le monde ne serait pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui qu'il n'y aurait pas toutes ces injustices toutes ces guerres toutes ces intolérances il n'y aurait pas tout ça si les gens étaient dans cet état d'esprit de toujours faire avec le coeur malheureusement on est plus souvent dans l'affrontement dans je veux avoir raison dans des prises d'opposition c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus guidé par l'ego que par notre coeur parce qu'avec notre coeur voilà tout ne peut que bien se passer ouh Tiffen ça c'est du coeur ça hein alors Francesca bonjour la maladie de mon garçonnet m'a bouleversée et je revisite ma vie grande remise en question et c'est très flou quel chemin dois-je prendre si c'est quoi c'est quoi le bon alors quand une épreuve comme ça arrive Francesca dans notre vie c'est vrai que c'est douloureux et puis surtout quand ça touche les enfants c'est terrible sauf que qu'est-ce qu'on va faire quand on ne peut pas changer les choses tu ne peux rien faire en tout cas tu peux faire ci tu peux le soigner tu peux l'accompagner voilà mais changer ce diagnostic là tu n'es pas en mesure de le faire donc il faut juste accueillir en fait souvent ce qui nous rend malheureux c'est qu'on résiste on n'accepte pas ça et puis on regarde à côté et puis on se dit mais pourquoi eux ils ont un enfant en bonne santé ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont et pourquoi et pourquoi et on tourne en boucle avec nos pourquoi et peut-être que et déjà ton petit garçon lui ce dont il a besoin c'est d'avoir une maman qui lui montre que bah oui mais on peut on peut vivre avec ça on peut être joyeux quand même on peut quand même avoir des moments sympas avec ça alors c'est sûr que ce n'est pas facile mais qu'est-ce qu'on va faire si on reste dans la douleur et dans l'accablement ton petit garçon il va le ressentir profondément et donc même lui ça ne va pas lui donner l'énergie de la guérison donc c'est juste voilà ce qu'il faut faire et puis maintenant si tu veux avoir plus de clés parce que ça serait trop long je rappelle c'est pas que je veux le caser à tout prix mais quand même un peu que j'ai écrit un livre donc qui s'appelle les clés du passé qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie ou en ligne sur Amazon la FNAC je mettrai tous les liens sous cette vidéo dès qu'elle sera terminée mais voilà il y a une clé qui s'appelle oser le bonheur et donc tu vas voir qu'en fait on peut être heureux en dépit de tout ça et le meilleur service que tu puisses rendre à ton enfant et bien c'est justement de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif mais juste comme faisant partie du chemin Priska Bonin bonjour Noémie Nadège merci pour ce moment partagé avec nous Philippe accepter et avoir de la gratitude de ce qu'on a vécu c'est ce que j'ai retiré de mon développement bah oui je ne serais pas là où j'en suis si je n'avais pas eu ce vécu vivre pour l'instant vivre l'instant présent sans garder des boulets du passé c'est tout à fait ça en fait il y a toujours quelque chose de positif à la fin et bien évidemment quand on est dans la difficulté on ne le voit pas ça on se dit non 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 en fait on dit non à la vie on dit non tout le temps on ne veut pas on refuse on résiste mais que l'on refuse ou pas on ne pourra rien changer et en fait c'est la somme de nos ressentis négatifs ne va faire qu'en attirer davantage alors que si on commence à être dans l'acceptation alors on peut voir les choses différemment et des opportunités la magie va se révéler à nous et donc on va être plus léger ça ne va pas enlever le problème peut-être mais ça va nous permettre de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à lui et donc d'être moins englué dans des émotions négatives alors Eric Villa me dit je laisse l'amorosité ambiance aux autres je cultive le plus possible la joie au quotidien ah ben voilà ça c'est le secret du bonheur ah papronel yes coucou Noémie quelle agréable surprise je crois comprendre que comme les clés de la colère il y a des soucis de connexion ah là là ah bon il y a eu des soucis de connexion moi j'en ai pas vu juste un à un moment c'est parce que j'ai eu un appel et je sais pas comment on peut enlever les appels quand on est dans un live j'ai coupé la sonnerie heureusement j'ai pensé il y a eu un appel et donc le temps que je vire l'appel que je raccroche au nez de ma fille pour tout vous dire voilà alors Marina dit bravo pour les réponses que tu nous donnes à tous j'ai participé à d'autres webinaires et c'était pas le cas c'était toujours les mêmes personnes à qui on répondait ah bah non moi je réponds à tout le monde vous ferez une suite avec les clés de la colère pour le livre ah bah on va attendre d'abord il faut qu'il marche celui-là pour que l'éditeur dise oui mais on en veut un autre mais oui le prochain forcément sera en parentalité Frédéric au couturier dit vivre avec un conjoint qui ne comprend pas et qui monte de montrer les enfants contre vous même si on ne lutte pas ce n'est pas simple non c'est pas simple mais encore une fois il faut faire avec ça fait partie du chemin s'il y a des cailloux sur la route bah on va pas dire et qu'il n'y a qu'une route on va pas dire bah non je ne vais pas marcher sur la route alors qu'on doit aller de l'autre côté on va y aller quand même même si on est pieds nus et que ça nous pique les pieds on va trouver des ressources et peut-être qu'on va trouver un moyen de moins sentir les cailloux en tout cas plus on résiste et plus ça persiste et il faut savoir que je vous dis je dis souvent ça aux gens qui me suivent mais le spectacle s'arrête quand les spectateurs s'en vont qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand nous on est dans un rapport de force avec quelqu'un forcément c'est de la lutte on est dans une lutte même si on ne veut pas y aller en fait on se met dans la lutte à partir du moment où on résiste et où on est dans on rentre dans le rapport de force mais encore une fois si on met de l'amour là-dessus alors l'autre n'a plus de prise il va essayer parce que c'est très difficile de résister à quelqu'un qui est déterminé à venir nous enquiquiner et qui connaît nos faiblesses et les points sur lesquels on peut appuyer pour nous faire partir au quart de tour donc ça c'est vrai que c'est très difficile de résister mais si on reste déterminé on va y arriver alors Tiffen trop bien je lance une campagne de pub c'est ça mais avant tu te reposes Tiffen voilà on arrive au bout de ce live il y en aura d'autres je vais lancer un petit concours aussi pour gagner un livre et surtout pour me rencontrer je vais organiser quelque chose à Paris donc voilà désolé pour ceux qui ne sont pas à Paris mais j'espère que ce livre me fera faire un petit peu le tour des régions pour faire des séances de dédicaces en tout cas voilà ça ne marchera que si vous êtes nombreux à l'acheter je l'aurais dit quand même j'ai l'impression d'être une marchande de tapis donc je vous rappelle mon livre les clés du passé j'arrête de plaisanter je vous aime je vous embrasse fort merci pour votre soutien merci pour tout parce que parce que voilà c'est grâce à vous que ce livre il existe il n'existerait pas si vous n'étiez pas si nombreux à me suivre parce que vous êtes quand même des milliers sur ma des dizaines de milliers même sur ma newsletter donc voilà et moi je vous retrouve je vous tiens au courant sur cette page n'oubliez pas de liker la page d'envoyer des cœurs parce que ça fait toujours du bien le monde a besoin de cœurs je vous le dis le monde a besoin de cœurs mettez des cœurs mettez de l'amour mettez de la joie partout et j'ai vu que Philippe avait posté un dernier truc auquel je vais répondre avant de vous quitter je t'entends parler de tolérance ou intolérance se considérer comme tolérant ne revient-il pas à refuser de choisir entre accepter et refuser je me suis posé la question et je me suis mis à la place du tolérer non en fait on peut faire des choix on peut choisir l'amour mais sans être contre la guerre en fait c'est juste ça quoi où trouves-tu cette énergie et cette motivation chez vous par dit c'est grâce à vous oui c'est grâce à vous mais c'est parce que quand on est très aligné avec ce qu'on fait quand on a ce profond désir d'aider l'autre quand on est comme ouais on est porté en fait par l'amour des gens regardez ces cœurs là c'est voilà c'est ça voilà c'est ça qui donne l'énergie je vous embrasse super fort je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances sinon on se retrouve bientôt pour les membres il y aura un webinaire début novembre vous n'allez pas tarder une semaine avant à recevoir et donc voilà ah ah c'est un livre pour le livre oui oui allez je vous envoie les cœurs moi aussi pla 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 regardez la prochaine fois j'en prends avec des post-it que j'avais dit puis j'oublie à chaque fois à bientôt au revoir